salut à toutes et à tous les amis ici kaiser von karstein de planète total war j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une bataille multi sur total war armor donc ce sera pour la série rusée stratégie infinie donc ça sera le 12e épisode donc ça fait un moment que j'ai pas tourné dessus parce que voilà j'avais fait d'autres projets en tête pour ma chaîne et du coup je me suis dit que je voulais vous retourner dessus avec une bataille multi que j'ai fait à savoir il ya donc avec mon adversaire qui n'est pas là pour cette fois à 10 chat donc c'était un combat homme bête pour ma part et n'a pour sa part donc du coup je vous commente un peu la composition de son armée du xane vu que c'est mon adversaire que je présente toujours en premier alors il a fait en premier une ligne de guérin il a mis les quatre guérin avec bouclier bien sûr défense en tirage et tout le bazar il a mis sur les flancs deux unités de guerriers à armes lourdes à la hache donc très costaud ici et là il a aussi mis son seigneur sur le flanc droit donc à la hache le bouclier il a ses arbelétriers de placer il en a deux trois quatre arbelétriers il ya aussi un maître des runes donc un magicien runique si vous préférez très classe deux canons un projet qui perd sa armure et performe armure et anti large donc ça c'est plutôt pas mal et enfin la petite surprise qu'il a mis dans les bois les tueurs donc les tueurs légendaires donc tueur du dos de dragon et les tueurs standard donc on voit qu'il ya une petite différence au niveau de la barbe avec le ce qu'ils ont et on dirait qu'ils sont un peu plus en arc-en-ciel cela que leur cap leur copain donc en tout cas il avait une belle position il avait l'avantage du nombre donc actuellement il avait 968 guérin pour ma part je joue les hommes bêtes une armée assez agressif d'ailleurs la première ligne j'ai mis quatre unités de gore avec bouclier donc pour protéger contre les tirs notamment les arbelétriers et les canons derrière eux trois unités des donc les bestigors achat de main perce-armure et en armure derrière eux mon général le seigneur des bêtes plutôt la classe et à côté de lui pour l'assister un chef minotaure donc anti large perce-armure et en armure dont un beau bébé quoi de son que de l'autre côté là j'ai mis sur le flanc gauche donc des rejetons du chaos donc anti-infanterie attaque empoisonnés à des moraison donc faut l'utiliser jusqu'au dernier c'est bien pour retenir des trucs et il se moque des pénalités de combats en faute j'ai aussi un char à sa rase orgoire de ce côté là donc anti-infanterie percée armure aucune pénalité enfin aussi et sur le flanc droit j'ai une autre unité de chars à ras ordon accompagné d'unité minotaure à 2h à demain à la main donc plutôt costaud donc bon là je vous avoue que sur cette bataille qu'on avait fait j'avais testé cette composition bête un peu avant donc contre du nain justement plus et bon je suis un peu curieux de voir ce que ça donne je sais ce que ça donne déjà mais je voulais ça peut la surprise sachant que j'avais que 566 hommes il en avait 900 donc il avait davantage numérique le nain en plus de la position parce qu'il a une colline mais bon je vous montre un peu le ralenti enfin la bataille vous allez voir ce que ça donne conclu là il n'a pas bougé de la partie un pour vous faire simple c'est son choix après tout adi chat a voulu rester sur sa position en même temps je leur ai fait pareil je pense avec les canons qu'il a bon le seul truc que je n'aurais pas fait c'est éloigner mes tueurs dans le bois je les aurais peut-être laissé au corps à corps pour me dissuader de certains trucs donc je vais voilà je mets mon armée en marche pour tranquillement elle va courir un peu vu que c'est la horde de bêtes autant pour montrer ce qu'on vaut donc là c'est du mouvement je bouge aussi mes chars et mes minoteurs et mes rejetons du chaos sur les flancs pour qu'ils aient leur laisse compter tout cas je vous avoue que j'étais pas serein de cette batterie quand j'ai eu la position qu'il avait c'est surtout quand il y a un ennemi plus nombreux ça fait toujours mal donc là les nains ils nous attendent ils sont motivés alors quand est-ce que les canons vont commencer à tirer je vais accéder un petit peu comme il se passe pas grand chose là je commence à préparer mes chars à sordons et mes minoteurs et rejetons du chaos sur les flancs dire qu'au front j'avais que 9 unités quand et là je vois que déjà que les canons m'ont tiré dessus ils m'ont fait perdre 23 à raison quand même ou à coup de canon et là on voit que les premiers tueurs commencent à sortir en riposte à mes menaces sur les flancs regardez moi ça et là vous voyez mon seigneur minotaure bon il sait pas à quoi bouler dans la figure mais bon il va se relever c'est un costaud il est encore plus déterminé les arbiteries commencent déjà à m'ouvrir le feu sur mes hommes donc je prends des pertes j'avais perdu une quarantaine d'hommes voire une cinquantaine en arrivant en contact par contre il n'a pas vu que j'avais divisé mes forces on dirait et que j'avais un objectif précis donc vous le voyez mon chef minotaure va aller chercher le général ennemi déjà mon seigneur de guerre y est allé regardez hop je cherche des passagers du chef minotaure contre le seigneur qui a fait déjà trop quelques pertes et là derrière mon armée arrive au contact c'est la violence mais bon surtout que moi sur les flancs j'ai commencé à faire ceci mes chers azordon qui traverse les unités tueurs sans s'arrêter au calme et en fait mon objet c'était d'aller faire taire des canons de ce que de l'autre côté j'avais encore rien fait mais bon après j'avais mes bestigers qui se battaient contre des guerriers nains c'était assez équilibré le combat entre hache allez hop tout le monde y va alors que déjà les premières unités sont en train de craquer ici sur le flanc droit parce que j'avais fait un gros carnage j'avais mis le chef minotaure plus quelques bestigers et d'autres minotaure pour aider donc là ça a été plutôt efficace et j'utilise une capacité qui permet à mes troupes d'être plus puissants plus de commandement et une meilleure attaque en mêlée quand vous voyez un minotaure qui a 70 d'attaque en mêlée ou un chef minotaure aussi vous pouvez avoir un peu peur donc là vous voyez j'avais perdu une centaine d'hommes lui en a déjà perdu plus de 200 donc là les pertes sont lourdes j'avais déjà des fuyards c'était mon char à azordon mais bon ils ont réussi à occuper les canons le temps nécessaire alors là mes minotaure ils vont revenir au combat et je renvoie mon seigneur minotaure et mon seigneur non mon chef minotaure et mon seigneur minotaure non mon seigneur des bêtes et mon chef minotaure sur le général émis pour essayer de la battre rapidement dans l'excelue là j'ai une unité de bestiger qui va revenir dans le dos c'est plutôt pas mal alors que la maître des runes ici utilise sa magie je sais pas ce qu'il avait fait et là les nains ils ont pris très cher et du coup vous voyez c'est un peu le carnage bon là mes rejetons du corps on sera découpé par les tueurs on voit clairement regardez moi ça ce que mettent les tueurs aux unités anti l'argent et là les autres tueurs commencent à se rameuter alors que le seigneur ennemi continue de se faire malmener mais bien j'ai renvoyé aussi mon chef minotaure parce que vu que mon général l'avait bien affaibli mais du coup l'autre il sert plié alors le chef minotaure il retourne voilà bam donc voilà au niveau de la mêlée bah là ça continue de fuir progressivement les nains sont débordés ils ne s'attendait pas autant de sauvagerie de la part des hommes bêtes et là les minotaures ils vont aller nettoyer un petit peu l'armée ennemie parce qu'ils vont en avoir besoin là j'ai quasiment plus de rejetons du chaos j'en ai plus qu'un bon les tueurs ont fait le job il faut le dire alors qu'il y avait plein d'unités survivantes autour du noeud qu'il aurait pu rallier et l'écart continue de réduire rapidement donc il n'a plus que 110 hommes entre lui moi j'avais perdu la moitié de mon armée lui lui aussi d'ailleurs il a la rune qui booste son armure ça c'est pas mal contre mon seigneur je doute qu'il puisse faire qu'il ait eu un petit peu mal le chef minotaure lui bon bah il s'est fait un peu plaisir là pour ça j'étais des fuyards donc là il se faisait un peu tirer dessus par des arbres étriers je l'ai vu et hop je renvoyais ça sur eux bam je pourchasse un peu de mettre des runes pour pas qu'ils se reforment là les tueurs et les minotaurs sont en mêlée donc évidemment minotaurs sont en difficulté du fait que c'est du tueur voilà c'est une belle boucherie et là je voyais mes bestigers qui commençaient à craquer c'est un peu dommage je ressens mes unités survivantes ici même si mon seigneur est en train de craquer voilà il doit rester un pv au gars ah bah il l'a eu pourquoi il me restait combien de plus 400 avec lui bon le chef minotaure qui arrivait au niveau des canons pour massacrer les artilleurs ah bah lui il se sera fait plaisir alors qu'ils ont tué aussi mon seigneur de guerre ces salopards bon c'était mon chef minotaure heureusement là j'aurais pu tout perdre en une bataille mais bon j'ai l'avantage numérique maintenant je suis un peu reposé mon seigneur minotaure mon chef minotaure pour lui arriver alors j'avais mes deux arts de deux gore qui n'avait rien fait là je ressens tous mes survivants pour tenter de faire un maximum de dégâts alors que mon minotaure je sais pas ce qu'il attendait mais et là mes chars à ressort donc qui reviennent sur les guerriers nains en tout cas ils ont fait très mal et hop bon là c'était un peu la fin des haricots on va le dire clairement ils n'ont pas dû aimer ce que je leur ai mis surtout que les minotaure ont fait 100 morts voilà donc bon c'était une victoire apyrus pour ma part je l'avoue donc globalement le nain il avait pourtant la position et tout il avait le nom mille hommes donc après moi j'ai réussi à le démontrer en chargeant son seigneur avec mon mon chef minot et mon seigneur des bêtes sur son seigneur pour l'abattre son maître d'euro j'ai vite détruit rapidement pour être tranquille après la ligne des nains bien tenu mais bon après avec les boosts de commandement et de stats ça a bien aidé mon char a fait 67 morts l'autre 6 28 pour le jeton du chaos c'est assez mitigé pour ma part les minotaure ils ont plutôt été excellents donc peut-être que je m'appuierai plus sur eux lors des prochaines parties un ou deux minotaure en plus ça peut être pas mal les bestigors qu'ils ont été redoutables et les gore qui ont fait le job nécessaire pour les pour des troupes de base plutôt pas mal donc chez le nain ce qui a fait mal c'est ses guéris de base et ses tueurs les canons aussi un vu qu'ils m'ont pilonné à distance pendant un petit moment début de partie mais après le général mine n'a rien fait ce qui était plutôt pas mal et après on l'a tué voilà donc c'était juste un petit épisode comme ça de russe et stratégie infinie donc j'espère que ça vous aura plus histoire de changer un petit peu de du nombre de deux trois batailles c'est toujours bien une petite bataille de temps à haute si la vidéo vous a plu sur warhammer n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez des commentaires à mettre sur la partie n'hésitez pas concernant d'e-chat il va bientôt commencer sa chaîne youtube donc je vous mettrai le lien dans la description il a pas encore fait de vidéo officiellement mais bon si jamais plus tard vous êtes intéressé pour aller le voir bas je vous mettrai le lien et vous cliquez dessus et voilà donc normalement je vais reprendre un petit peu les batailles multi donc je sais pas combien de sujets je ferai une ou deux batailles ou trois je vais voir je vais réfléchir donc bon en tout cas je vous dis à la prochaine les amis salut à toutes et à tous c'était caisseur von karstein de planète total war et je vous retrouve très vite pour nos aventures les amis au revoir